Ce dont on est en train de parler tous ensemble depuis ce matin représente ni plus ni moins qu'entre 40 et 50% du trafic internet de n'importe quel site. Donc les expertises qu'on développe, ce que vous mettez en place, les stratégies que vous déployez, etc. comptent pour 40 à 50%. Donc effectivement, notre activité de search marketing et notre activité de référencement est loin d'être une activité, je dirais, anecdotique aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est arrivé sur la dernière mise à jour qui a eu lieu du filtre. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une mise à jour en tant que telle en réalité pendant. C'est un filtre qui est rattaché à l'algorithme. Et on en est déjà à la version 24 de ce filtre. Donc on voit qu'il y a une évolution et un rythme extrêmement soutenu de la part de Google pour continuer de lutter contre le spam. Et du côté de Pingouin, première version 24 avril 2012. Et puis la dernière, on a eu trois versions du filtre jusqu'à présent. Ces animaux sont d'une couleur blanche et d'une couleur noire. Donc là aussi, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du white hat SEO et du black hat SEO ? Est-ce que ces termes-là parlent à certains d'entre vous ? Ok très bien, à peu près 30 à 40% de la salle. Donc tout ça ne tient pas du tout au hasard. Il y a deux écoles dans le domaine du référencement. La première école qui est les white hat SEO, donc les chapeaux blancs du référencement. C'est les gentils, grosso modo, pour caricaturer. Et les black hat SEO, les chapeaux noirs du référencement, ceux qui utilisent des techniques extrêmement agressives et des techniques de spam en réalité. Et c'est combien contre ça que Google est en train de lutter. Maintenant, on a peut-être une tendance à lancer aujourd'hui sur le red hat SEO, le référencement en chapeau rouge. Il y a peut-être un positionnement, quelque chose à déployer de ce côté-là, juste au milieu entre les deux. Vous trouverez au fur et à mesure de la présentation différents liens. Il y a notamment deux liens en bas qui sont tout petits, mais vous aurez les présentations n'importe comment, qui vous permettent d'avoir le récapitulatif de l'ensemble des mises à jour qui peuvent exister chez Google. C'est intéressant d'avoir ce planning, je dirais, sous la main en termes de mise à jour pour voir, en fait, en fonction de vos statistiques sur votre site Internet, si à un moment donné, vous voyez que les statistiques ou le positionnement est en train de dégringoler ou a fortement chuté, effectivement, de voir si ça correspond à une date de mise à jour pour trouver plus facilement, je dirais, les alternatives et les solutions à mettre en œuvre. Quel est le critère clé du référencement naturel du SEO en 2013 ? Alors, ça va peut-être vous surprendre. Voici quel est le critère en 2013, c'est le critère de désoptimisation. Ça fait quelques années, avec notamment Olivier et d'autres acteurs, qu'on prêche la bonne parole pour donner les critères de Google, ses modes de fonctionnement, etc. On vous dit donc d'optimiser vos titres, de mettre des mots-clés, etc. Aujourd'hui, on arrive dans une situation un petit peu particulière où on est amené, nous, très régulièrement, à conseiller beaucoup de nouveaux prospects qu'on a ou quelques-uns de nos clients de travailler leur référencement en le désoptimisant. C'est-à-dire que le risque majeur que chacun d'entre vous encoure aujourd'hui, c'est de comprendre trop bien, finalement, les critères de Google et de faire votre optimisation du référencement que pour Google, en oubliant de le faire aussi pour les internautes et pour vos utilisateurs. À un moment donné, Google comprend qu'effectivement, vous voulez vous référencer sur ce mot-clé et il va considérer que ça peut être du spam s'il retrouve des encres de mots-clés qui sont toujours trop bien optimisés. Donc, ça nous arrive aujourd'hui de travailler sur ces aspects de désoptimisation en mettant en place des liens qui sont des liens qui, pour le coup, ne sont pas pertinents, avec des mots-clés comme « cliquer ici », « en savoir plus ». Et puis aussi, toujours au niveau des encres de liens, d'avoir des encres avec le nom du site, le nom de domaine ou le nom de l'entreprise. Même constat du côté des liens, là aussi, si vous n'avez que des liens qui sont suivis par les moteurs, ce qu'on appelle les liens « do follow », à un moment donné, Google va se dire que ce n'est pas normal et que ce n'est pas naturel que 100% des liens soient des liens qui soient faits pour le référencement. Donc là aussi, on est amené à recommander aujourd'hui la mise en place de liens sur des sites avec des liens, des attributs de liens qui sont en « no follow », c'est-à-dire que ce sont des liens qui ne vont pas effectivement servir au référencement naturel et qui vont nous permettre de redonner une cartographie de liens qui ne soient pas tous optimisés et de redonner un vrai caractère naturel. Cinquième reco, « mettez des liens vers des sites externes ». C'est une reco qu'on a encore beaucoup de mal à faire passer parce qu'à chaque fois qu'on dit à nos clients « mettez des liens vers d'autres sites qui sont déjà eux-mêmes influents dans votre thématique et votre secteur d'activité », souvent nos clients ont peur que ça crée une perte de trafic ou que ça crée une fuite de Bageran, une perte de jus de liens comme on en parle dans le métier. On a toujours été convaincus, nous, qu'effectivement au niveau des liens, à la fois des liens entrants qui venaient de sites de même thématique, c'était important, mais aussi de faire des liens sortants vers des sites qui font déjà autorité. C'est aussi un moyen de se prémunir des risques de suroptimisation. Dernier point, sur notre évolution de Google, on a vu par le passé une activité se développer autour des noms de domaines pour le référencement, donc d'acheter des noms de domaines avec plein de mots-clés dedans. Aujourd'hui, nous, on recommande à nos clients d'y aller de manière légère par rapport à ces noms de domaines génériques, aussi parce que c'est difficile de créer, ou c'est plus difficile de créer une notoriété, je dirais, à partir d'un nom de domaine qui est un nom de domaine générique, pour vraiment travailler une marque et une certaine unicité par rapport à un nom de domaine. Et donc, soyez vigilants sur les noms de domaines faits uniquement qu'avec des mots-clés. Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de mots-clés dans le nom de domaine, mais essayer de trouver un juste milieu entre la création d'une marque à travers le nom de domaine et le fait d'avoir un mot-clé fort. Autre avancée, toujours dans le domaine des données structures, de ce qu'on appelle les données structurées, c'est ces données qui sont mis en forme par les micro-formats et les métadonnées. Dans l'interface Google Webmaster Tool, vous avez la possibilité de suivre la prise en compte et l'évolution du nombre de pages qui contiennent des données structurées, ce qui peut être très utile, notamment quand vous faites une refonte de site Internet. Google a analysé mon comportement de recherche et comme j'ai cliqué régulièrement sur mon résultat de l'annonce de Google Shopping qui devient payant, Google a enregistré ces informations dans un cookie et personnalise mes résultats en fonction de mon propre comportement de recherche. Donc soyez vigilants parce qu'au sein d'une même entreprise, vous pouvez être dix personnes à faire la même recherche, vous allez avoir dix résultats différents. Certains vont vous dire « Regarde, on est cinquième sur tel mot-clé, votre collègue va dire « Non, moi je le vois, on est en troisième », l'autre qui dit « Non, c'est pas vrai, moi je t'ai dit on est premier, et c'est moi j'ai raison ». Alors en fait, là, ce qui pourrait être sûr d'avoir, je dirais, le résultat le plus neutre possible, Google sait à qui il a affaire. Je n'ai pas d'étude pour le démontrer, c'est une intuition, et c'est, je pense aussi, l'évolution du sens et l'avenir dans le domaine du référencement. Un petit outil rigolo pour permettre de voir finalement qui sont les personnes les plus proches de vous, celles avec qui vous échangez le plus, bref, de voir si votre réseau est cohérent par rapport à ce que vous imaginez. Il y a un petit outil qui s'appelle « Touchgraph » qui permet de visualiser les noms des différentes personnes et de voir dans quel cercle vous êtes, ça peut être intéressant pour le visualiser. J'en termine là, c'est vraiment la dernière slide pour de vrai, sur notre vision stratégique du référencement. Vous avez votre site web, qui peut être un site web e-commerce, un site web éditorial, un site web corporate. On le référence en multicanal, à partir du moment où c'est justifié, dans les différentes verticales de Google, que sont les images, les vidéos, l'actualité, les plans, si c'est adapté. On vous recommande de diffuser également sa visibilité à travers la diffusion de vidéos, de communiqués de presse, de photos sur d'autres réseaux. Nécessairement, on vous recommande la mise en place d'un blog. Pour nous, c'est un dispositif juste indispensable à la fois pour le SEO et à la fois pour le SMO. Le blog, pareil, on peut le référencer sur les différentes plateformes, on peut le référencer sur Google également. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des liens depuis le blog vers le site principal à référencer. On va utiliser le blog comme dispositif social pour diffuser les contenus, les viraliser et les socialiser. Parce que le blog va nous permettre de pouvoir mettre des boutons « J'aime » et de socialiser les contenus sur Facebook, de les envoyer sur Google+, de les envoyer sur les sites partenaires à travers les flux RSS, de les diffuser sur Twitter. Tout ça permet de générer à la fois du lien, mais de générer aussi du trafic sur le blog et qu'on va rerouter par le biais du maillage interne vers le site Internet à référencer. Et puis, tout l'intérêt de diffuser ces contenus sur Twitter, Facebook, Google+, et compagnie, c'est que ça nous permet d'être en relation directe avec les contributeurs, les linkers et les influenceurs qui eux-mêmes ont des blogs, eux-mêmes ont des activités sur les réseaux sociaux et c'est aussi à travers eux qu'on va pouvoir toucher les utilisateurs finaux pour réussir à augmenter le trafic et le positionnement. Voilà, j'en termine là. Si vous avez des questions, que j'aurais pas eu le temps de répondre, vous pouvez les envoyer là. On peut réseauter ensemble. Si vous avez aimé ou pas aimé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pouvez le dire sur mon blog perso.